Comment est-ce qu'on va parler de la gouvernance politique en France ? On va parler un peu de la gouvernance politique en France. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a du mal à adapter les réalités au système politique obsolète qui date d'une époque où on ne connaissait même pas des ordinateurs. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire le contraire et adapter nos systèmes politiques à ces réalités du XXe siècle ? L'avantage du système politique français actuel, c'est que c'est un des plus stables d'Europe. Si on veut impliquer les citoyens dans la vie politique, il faut les impliquer au plus proche du terrain. Il faut les impliquer sur les sujets qui les concernent dans leur quotidien, sur des sujets palpables, sur lesquels ils peuvent mener des actions, participer à la prise de décision et pouvoir évaluer directement l'action qui a été menée. Et là, moi je crois beaucoup notamment au territoire à projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un projet ne se définit pas par une enveloppe. C'est lui-même qui définit quel est son propre périmètre. Et un projet, pour mener à bien un projet, on réunit différents acteurs. Ça peut être des élus, ça peut être des citoyens, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, enfin tous les acteurs qui sont concernés par ce projet-là. Une fois qu'on réunit ces acteurs, on tourne une table, ce qu'on appelle l'horizontalité, et on définit un projet. Et c'est le projet qui va définir quels sont les moyens dont il a besoin. Qui peut être financier, mais ça peut être aussi des problématiques d'ingénierie, ça peut être aussi des problématiques humaines. Et donc le projet va faire l'appel de ces moyens. Et là, on crée ce qu'on appelle la verticalité ascendante. C'est qu'on part du bas, et c'est le bas qui va définir ce qu'on a besoin. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à des modèles de gouvernance qui favorisent ces territoires à projet. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Quand je me suis battu pour que Aguenot puisse bénéficier du plan Action Coeur de Ville, l'objectif était bien là. C'est sur l'ensemble du territoire, le plan d'action, on définit un projet. Plusieurs projets qui sont définis dans cette convention avec l'État. On y associe les commerçants, les élus, les citoyens, les entreprises, pour répondre à différentes problématiques. Et de ce projet, on va faire un appel à moyens, qui peut venir de l'État, qui peut venir aussi d'autres collectivités, qui peut venir aussi de financements privés ou différentes agences nationales, pour répondre aux besoins évalués par les acteurs locaux, et pour en mettre en place ces différents projets. J'insiste quand même un peu, parce que la France a une particularité carrément au niveau mondial. La France compte 600 000 élus, locaux, régionaux, nationaux, ce qui représente quand même 1% de la population française qui est en élu. Ça n'existe dans aucun autre pays du monde. Et remis le coût que ça génère, ça leur dit quand même aussi, le fameux millefeuille français d'administration, est-ce qu'il ne faut pas rédéfinir le rôle des élus, de la société civile, des citoyens dans ce processus ? La chance qu'on a avec notre système en France, c'est qu'on a des élus de proximité. Ils sont nombreux. Et la différence qu'on a par rapport à d'autres pays, c'est qu'aujourd'hui on prend le statut de maire. Un maire dans un petit village, il est le premier représentant de la République, ce n'est pas un professionnel. Et d'ailleurs souvent leurs indemnités ne sont pas très élevées. Parce qu'effectivement on parle du coût, mais je ne suis pas convaincu que le coût soit beaucoup plus élevé ou soit vraiment plus élevé que d'autres systèmes démocratiques que nous avons en Europe. Moi je crois beaucoup au volontariat et au fait que les gens s'impliquent. Et je pense que le système français que nous avons, avec 600 millions d'eux, c'est qu'on a beaucoup de Français qui s'impliquent dans la vie politique au plus près du territoire, notamment à travers les communes et les conseils municipaux. pour pouvoir mieux y associer les citoyens au plus près du terrain, les citoyens, mais aussi tous les acteurs qu'il peut y avoir sur un territoire. C'est une vraie réflexion, je ne suis pas sûr d'avoir totalement la réponse, mais je crois beaucoup, ce que je disais au préalable, justement à l'aspect projet qui permet d'associer au mieux, plutôt que dans une vision purement descendante. et clairement, on va le dire, parce que je pense récemment que notre système français n'a pas tout à fait digéré le système féodal d'avant-révolution. Il a ses avantages, c'est d'apporter la stabilité, il a l'avantage d'avoir des élus de terrain. L'inconvénient, c'est comment on associe les citoyens plus fortement dans ces sujets de gouvernance. Dernière question, dans ces changements qui sont en train de s'opérer, qui sont nécessaires, comment faire au niveau de la politique pour assurer que la dévise de la République, liberté, égalité, fraternité, soit vraiment pérennisée et que les gens ne se perdent pas justement dans ces changements actuels au niveau politique aussi ? Je crois que la problématique qu'on a déjà actuellement, c'est de vouloir croire chacun que notre vision est seule et unique. Nous avons un pays aujourd'hui qui est riche de diversité, riche parce qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, riche parce qu'il y a beaucoup de social qui est fait, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait, ça on a tendance à l'oublier. Et je pense que dans le... Je vais un peu reprendre ce que disait le président. Il y a ceux qui sont très dans la liberté, il y a ceux qui sont dans la pure égalité, ce qui fait lien, c'est la fraternité. Et la fraternité, justement, c'est le fait de se rendre compte que l'autre, il est différent, que l'autre aussi doit prendre son point de vue et qu'il faut que ce qui fait que notre société avancera, c'est la prise en compte de l'ensemble des citoyens et des citoyennes, l'ensemble des points de vue. Et c'est ça la fraternité. C'est à un moment de dire, on a le droit d'être en désaccord, trouvons un point commun d'atterrissage. Parce que souvent, la problématique, et on peut le voir, si je me permets de rebondir sur le sujet des contestations, c'est ça, c'est de faire comprendre aux gens que, oui, il y a une réalité, mais il y a aussi d'autres réalités que la sienne. Et comment on arrive à se rassembler ces différentes réalités pour définir un projet commun ? Je vous entends, vous préconisez le dialogue social, justement, en vue de la fraternité. Merci beaucoup, Vincent Thiebaud. Sous-titrage Société Radio-Canada